Bienvenue tout le monde à la Foire Écosphère de Gatineau. Aujourd'hui, nous avons un panel qui porte sur l'achat des aliments en vrac. On va faire un tour d'horizon pour les débutants. On va explorer le monde de l'achat en vrac. Donc, moi, je m'appelle Geneviève Carrier, je suis la directrice générale d'un organisme qui s'appelle Enviro Éduc Action. C'est un organisme ici à Gatineau qui fait la sensibilisation sur l'éco-responsabilité pour les citoyens, pour les entreprises, pour les organisations. Et des sujets comme celui d'aujourd'hui qui sont des gestes de tous les jours, c'est un sujet qui nous intéresse grandement. Des fois, on voudrait être plus éco-responsable, mais on ne sait pas toujours par où commencer, on ne sait pas toujours par comment s'y prendre. Alors, une occasion comme aujourd'hui, ça permet de décortiquer un geste éco-responsable. Le but de notre panel aujourd'hui, bien sûr, c'est de parler de comment ça se passe, l'achat en vrac. Mais au final, pourquoi on fait l'achat en vrac? C'est vraiment pour essayer de réduire, réduire les déchets que nous créons à la maison. C'est une des solutions à notre disposition. On veut tous créer moins de déchets. Bon, tout d'abord, nos sites d'enfouissement sont assez pleins. On envoie des déchets à l'enfouissement, ça crée des gaz à effet de serre. On veut essayer de trouver des solutions pour que notre empreinte écologique soit moins grande. Donc, pour mon panel aujourd'hui, j'ai plusieurs à éviter. Je vais les laisser se présenter. Alors, je vous demanderai tout de suite, je veux savoir bien qui vous êtes, pour quelle entreprise vous travaillez. Et puis, je veux aussi savoir, dans vos entreprises, généralement, qu'est-ce que vous vendez comme produit de vrac, sans trop rentrer dans les menus détails. Donc, on va y aller comme ça. Commençons au bout. Je te laisse te présenter. Allô, moi c'est Laura. Je suis propriétaire fondatrice du Marché Brut. Le Marché Brut, c'est une petite épicerie de quartier de type zéro déchet. On est situé dans le plateau, dans le nouveau projet Agora, donc le village urbain au cœur du plateau. Puis, dans notre épicerie, on vend beaucoup de produits en vrac. En fait, on est majoritairement en vrac. Je dirais, plus de 80% de notre marchandise est disponible sans emballage. Puis, ça touche à tout. Autant les fruits et légumes que les produits secs, comme les légumineuses, le riz, les grains, les noix, les céréales, le café, le thé, les épices. Tout ça. Merci. Merci, Laura, d'être là. C'est un plaisir. Anne. Bonjour, mon nom, c'est Anne Petit-Claire. Je suis propriétaire de Multivers à Gatineau. On va fêter bientôt notre 8 ans au mois de juillet. On était situé sur la rue Notre-Dame. On est maintenant déménagé sur Maloney, près du boulevard Lorrain. On est bistro-boutique-épicerie de vrac et co-responsable. Donc, nous, on spécialise surtout dans la distribution des produits Le Mieux, qui est une compagnie qui fait plus de 30 ans dans l'achat en vrac, que ce soit le shampoing, le revitalisant, les lessives, les produits ménagers. Donc, c'est surtout ça. Mais on a aussi notre portion épicerie qui est en vrac et, évidemment, certains produits en boutique aussi. Merci, Anne. Bonjour. Alexandre Savard, je suis directeur général de la boîte à grains. En fait, on a quatre magasins à l'Otaouais, de Helmeu jusqu'à Gatineau. On est des supermarchés santé. On a des belles sections de vrac un peu moins volumineuses que mes deux amis. Mais on a une belle variété. On se spécialise dans les produits secs et tout ce qui est produits ménagers pour la maison. Puis, on est en concentre d'évolution. On va avoir des épices bientôt. Puis, on avance tranquillement. Il faut savoir que le portagrin a été fondé en 1980 par Pierre. Puis, il était pionnier à vendre du vrac dans ces années-là avec ses oeufs. Puis, tout ce qui vient avec. Les gens le prenaient pour un fou. Puis, on a évolué d'un mini-magasin à quatre magasins aujourd'hui. C'est quand même une belle histoire depuis les années 80. C'est qui spécial. Mais félicitations à tous les trois pour votre leadership en entrepreneuriat. Surtout avec le deux ans qu'on vient de passer. Mais, on ne parlera pas trop de ça. On va aller dans le concret, justement. Donc, l'achat en vrac, moi, j'aimerais ça savoir, quelqu'un qui n'a jamais fait ça de sa vie, puis là, il regarde mon pot qui est là, puis il se demande, OK, on est arrivé à ce résultat-là. J'aimerais ça savoir, une personne qui veut acheter un aliment ou un produit ménager en vrac et qui fait ça pour la première fois, comment ça va se passer concrètement dans votre commerce? Donc, on va aller dans l'autre sens. On va commencer avec Alexandre. Ça ressemble à quoi quelqu'un qui rentre chez vous pour acheter du vrac? Bien, souvent, ils ont l'intention, mais ils n'arrivent pas préparés. Ça fait qu'ils n'ont pas déjà leur contenant. Toi, tu as des beaux contenants qu'ils utilisent depuis probablement des années. Ça fait que si le client a son contenant, bien, on va le peser, ou lui, il va pouvoir le peser pour enlever le poids du contenant. Après ça, il va pouvoir se servir. Il va faire un choix dans ce qu'il veut. Chez nous, le client est laissé un peu plus à lui-même. On a donné des explications. Les employés peuvent les aider. Mais c'est vraiment le client qui va faire son choix et qui va se remplir. Puis, rendu à la caisse, on va enlever le poids du contenant. Puis, il va pouvoir payer ses aliments. Donc, par exemple, si un client arrive chez toi sans pot, justement, est-ce qu'il peut acheter quand même? On vend des pots. On vend des bidons aussi pour les produits ménagers. Puis, on offre aussi quelques emballages recyclables qu'il ne paiera pas pour pouvoir faire son premier achat. Puis, on va tout le temps leur dire, n'oubliez pas, vous pouvez ramener vos pots. Vous pouvez ramener les pots. Puis, les gens, ils ne pensent pas, en fait. Ils manquent un peu de préparation chez les gens. Dans le fond, c'est que oui, il y a des pots vides disponibles sur place. Mais on peut aussi amener n'importe quel pot de la maison. Ça n'a pas besoin d'être vos pots. N'importe quel pot. Ça peut être n'importe quoi. Ah, très intéressant. Anne, qu'est-ce que tu aurais à renchérir sur le premier geste, la première fois de quelqu'un? On a plusieurs personnes, justement, qui viennent, qui ne sont pas prêts, qui veulent faire les bons gestes et qui veulent nécessairement se débarrasser de tout ce qu'ils ont pour aller vers des choses plus vertes. Est-ce qu'on dit de ne pas faire? On dit de se débarrasser de ces choses ou de les finir avant. On offre toujours des contenants réutilisables sur place. On a aussi des sacs en papier brun, évidemment, pour les gens qui n'ont pas nécessairement des trucs et qui ne veulent pas nécessairement un pot de plus parce qu'ils disent « Ah, bien, moi, j'en ai déjà à la maison. » Puis, nous, on fait le service pour tous les clients. Donc, contrairement à d'autres endroits de vrac, on prend le temps de suivre nos clients, de vraiment expliquer ce qu'on a, de la provenance et tout ça. Ça fait un service un peu plus personnalisé. Puis, les gens, il y a moins de pelles qui se ramassent dans pas la bonne chaudière, des choses, des erreurs, aussi des dégâts au niveau des produits ménagers, ces choses-là. Ça fait qu'il y a moins de pertes. Donc, ça, ça va aussi contribuer. Et puis, oui, c'est un peu plus long, mais c'est un service que les gens apprécient quand ils viennent chez moi. J'imagine parce qu'à chaque produit, on peut poser des petites questions. Il y a quelque chose de pratique là-dedans. OK, je comprends. Puis, Laurent, chez Brut, comment ça fonctionne quand on arrive chez vous? Bien, un peu comme chez Multivari, la boîte à grains. Les clients apportent leur contenant lorsqu'ils les ont. Ils apportent leur contenant. S'ils ne les ont pas, ce n'est pas un problème. Ça arrive souvent chez nous aussi que les gens ne sont pas nécessairement préparés. Ils font juste passer par là, découvrent l'endroit et ils sont comme, oh, c'est intéressant. Donc, on a des pots qui sont consignés. Donc, les gens les louent si on veut. On paye un dollar. Puis, quand on les rapporte propres, on rembourse le dollar. On a aussi des sacs en papier brun. Mais c'est certain qu'on encourage fortement les gens à porter leur propre contenant. C'est ça l'idéal. Puis, dans le fond, c'est super simple comment ça fonctionne comme chez vous. En arrivant, on pèse le contenant. Il y a deux balances à disposition des clients à l'entrée avec des crayons. On pèse le contenant, on écrit le poids. Puis ensuite, on va en magasin avec notre chariot, notre panier pour faire le remplissage des produits dont on a besoin. Puis, comme au Bulk Barn, tout le monde est déjà allé au Bulk Barn. Tout le monde a déjà un peu utilisé le vrac. On écrit le code du produit sur le contenant. Puis, encore là, si les gens oublient, ce n'est pas grave. On commence à connaître vos produits. Puis, on reconnaît des canneberges séchées dans un pot. On est capable de l'identifier. En gros, ça fonctionne comme ça. Les gens sont autonomes. Les gens vont se servir eux-mêmes. Mais c'est certain que, vu que la pesée est à l'entrée du magasin, puis que nous, on est un peu là pour accueillir les clients, puis les diriger, tout de suite, on va remarquer quand c'est la première fois qu'un client vient. Puis, on va tout de suite aller lui expliquer notre fonctionnement en magasin. Oui, parce que des fois, c'est la balance, la première crainte. On regarde la machine, on ne s'en est jamais servi. C'est quoi les pitons, là? Mais c'est bien expliqué. Puis, on peut demander de l'aide, justement. Toujours. Ça, ce n'est pas trop compliqué. Là, j'ai utilisé le mot « crainte », justement. Je serais curieuse de savoir, quand les gens vous parlent peut-être de leurs obstacles ou de leurs incertitudes, quels sont leurs freins, finalement? Puis, comment vous faites pour apaiser ces perceptions-là, finalement? Ça fait qu'on va aller dans l'autre sens. On va commencer par Laura. Il y a beaucoup de gens, oui, qui trouvent que c'est intimidant, le vrac. Je pense que c'est le fait d'avoir une étape supplémentaire à faire au niveau de l'achat. Puis, le fait d'avoir à remplir un contenant, tu sais, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. On ne sait pas comment ça va fonctionner. Donc, il y a la peur, justement, de ne pas le faire comme il faut, puis de ne pas utiliser les installations comme il faut. Il y a, puis comme pour pallier à cette crainte, on aide les gens, on les accompagne, on leur explique comment ça fonctionne. Il y a la peur aussi au niveau de l'hygiène et de la salubrité des aliments. Des fois, les gens vont avoir peur que ce soit mal propre, que tout le monde touche. Nous, on est vraiment spécialisés, donc on a tout mis en place pour s'assurer que ce soit propre dans le magasin. Donc, on passe notre temps à nettoyer tout. Mais aussi, les clients utilisent les pelles et les pinces. Oui, pour prendre les choses, mettons des pretzels ou quelque chose. C'est ça. Donc, tous nos ustensiles de service sont en utilisation simple. Donc, on prend la pelle pour les cannes belges. Quand on a fini avec, on la met dans un bac destiné à être lavé et on en prend un propre pour le prochain aliment. Comme ça, les pelles sont toujours propres. C'est toujours une personne seulement qui l'a touchée. Donc, c'est ça. Moi, je trouve que c'est les deux craintes qu'on rencontre le plus. C'est la peur de ne pas savoir comment. Puis, de rencontrer des aliments qui ne sont pas propres. Oui, je comprends. Anne, est-ce que tu perçois d'autres idées que les gens ont et que ça les ralentit? C'est sûr que ce qu'elle a soulevé, c'est une des premières craintes. Mais, évidemment, nous, en faisant le service, ça ne s'applique pas vraiment. Nous, on se lave les mains entre chaque client. On lave les balances, les stations, ces choses-là. Moi, j'irais plus avec le prix. C'est souvent épeurant, le prix. Parce que les gens se disent, c'est canadien, ça coûte plus cher. Mais, au contraire, le vrac, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut prendre la quantité qu'on a de besoin. Quelqu'un qui n'a pas nécessairement les sous en fin de mois et qu'il a besoin de lessive, tu ne peux pas acheter une demi-lessive quand tu vas à l'épicerie. Par contre, là, tu peux prendre la quantité nécessaire pour faire tes 10 brassées pour le restant du mois. Puis, tu vas avoir juste payé pour le liquide. Parce qu'évidemment, quand vous avez déjà votre contenant, il y a des rabais qui s'ajoutent. Parce que dans tout produit, le contenant, le bouchon, l'étiquette, il y a un prix à ça. Puis, c'est là aussi qu'on va sauver des sous. Il y a aussi certaines compagnies pour le mieux, surtout. Nous, plus on en vend, plus il y a un rabais au volume. Ça fait que ça, ça devient intéressant aussi. Les gens qui vont aller vers des lessives, puis c'est pour toute la famille, mais qui vont tomber dans du 4 et du 10 litres, bien là, ça devient plus intéressant parce qu'il y a vraiment une meilleure marge pour le client. Donc, que ça soit un peu moins cher. Donc, la perception que le vrac serait nécessairement toujours plus cher, ce n'est pas vraiment le cas, justement, à cause du portionnage, à cause des quantités en vrac. Puis aussi, il y a certains produits qui sont moins chers, là, carrément que sur le marché. Donc, c'est intéressant de le préciser, ça. Merci beaucoup. Ils sont moins chers. Moi, j'ai fait la télé cette semaine, les 50 meilleurs vendeurs, puis ils sont à produits égaux, c'est moins cher de l'acheter en vrac. Où les gens, ils font le saut, souvent, c'est quand ils achètent un produit emballé, ils achètent un prix, puis ils achètent un sac. Ça finit là dans leur tête. Mais quand il faut que tu remplisses un contenant, ou que tu remplisses ton sac, bien souvent, les gens ont tendance à en mettre plus. Ah! Ça fait que là, c'est là, quand ils arrivent en caisse, ils font le saut, puis on dit, oh, OK, oui, c'est... Mais tout de suite, tu achètes 200-300 grammes dans un sac emballé, puis là, tu viens de mettre 800 grammes de cachou, c'est sûr que le prix va être différent. Mais effectivement, quand c'est pas emballé, traditionnellement, c'est moins cher, puis je pense que ça serait peut-être aussi dans vos magasins. Puis les gens, l'autre crainte qu'ils ont, c'est de ne pas savoir comment utiliser la première fois. Une fois que c'est parti, bien, la crainte n'est plus là, puis ça va bien avec les clients. Mais c'est vrai, la question des proportions, moi, j'ai le goût de raconter une anecdote qui m'est arrivée une fois chez Laurent, justement, puis je m'étais dit, ah, des belles amandes enrobées au chocolat, ça serait bon. Fait que je prends, j'avais pas de pot, je prends un gros sac en papier, puis là, je le remplis, puis arrivé à la caisse, là, wouh, c'était trop une grosse quantité. Mais, en effet, après ça, on apprend, puis on connaît mieux le coût des choses. Souvent, c'est qu'on ne connaît pas le prix des aliments quand on est à l'épicerie parce qu'il est toujours bien proportionné pour nous. Donc, ça nous fait apprendre. J'aime ça ce que tu dis parce que ça donne une certaine autonomie supplémentaire aux gens de reprendre contrôle sur ces choses-là, tu sais, de comprendre les quantités, puis le coût, la valeur de ce qu'ils achètent. Tout à fait. Mais il y a des surprises positives aussi qu'on découvre. Qu'est-ce que les gens vous disent? Ils en ont fait un petit peu du vrac, puis ils sont comme, ah, je suis vraiment content, contente, parce que quelles sont les découvertes positives que vos clients font? On a parlé déjà du prix. Donc, les gens réalisent que finalement, ça leur coûte moins cher de remplir les produits en vrac par rapport à l'achat déjà emballé. Il y a l'avantage de pouvoir acheter seulement la quantité désirée. On va prendre un exemple sur les oeufs. Il y a beaucoup de gens qui ne consomment pas d'oeufs dans la vie, mais qui en ont besoin d'un ou deux pour faire une recette une fois. Elles sont obligées d'acheter une demi-douzaine ou une douzaine. Mais là, au magasin, au marché brut, on peut acheter un ou deux oeufs seulement. Donc, ça, c'est un gros avantage. Puis, quel autre avantage? Il y en a plein d'autres. Tout d'un coup, ils ne viennent pas en tête. Je pense que c'est le plus gros avantage, autre que la réduction des déchets, les emballages et tout ça. Vraiment, le coût et le fait de pouvoir acheter uniquement ce qu'on a besoin. Et toi, Anne, des surprises positives, des satisfactions ultimes. C'est sûr que moi, les gens, étant donné qu'il y en a qui connaissent déjà la gamme, ils vont venir, mettons, d'une autre région, ils vont nous chercher. Mais c'est aussi, tu sais, c'est tous des produits qui sont sans enzymes. Les enfants qui ont beaucoup de... Là, on parle des produits nettoyants. Oui, on va parler des produits, tu sais. Puis, c'est ça, souvent, les gens réalisent que, mon Dieu, ça n'en prend pas beaucoup de la lessive, finalement, elle est tellement concentrée. Mes enfants, ils ont arrêté d'avoir des démangeaisons depuis que j'ai utilisé ce savon-là. J'ai beaucoup de bons, bons feed-backs. Ça sent bon quand je fais mon ménage. C'est des choses qui font que la vie, des fois, est un peu plus plaisante. Mais c'est des quantités infimes. Ça ne se sent pas. Ça sent, mais ça sent frais. Puis, c'est tellement dilué que ce n'est pas des choses qui vont... Puis, en plus de ça, c'est sans danger pour les lacs, ces choses-là. Ça fait que c'est toutes des choses que, nous, on regarde au niveau du vrac. C'est sûr que les gens apprécient de pouvoir avoir les quantités qu'ils désirent aussi. Tu sais, s'ils veulent essayer quelque chose. Tu sais, quelqu'un qui va en pharmacie, nécessairement, va acheter une bouteille. Bien, s'ils n'aiment pas le shampoo, ils sont un peu prêts avec. Donc, là, ils peuvent vraiment essayer pour deux, trois shampoos. Puis, ils vont voir si ça fait leur affaire. Quand même. Donc, toute la question de la qualité du produit et de pouvoir tester, c'est des belles surprises. Puis, chez vous, Alexandre? Je pense que c'est une question de variété, en fait. Quand les gens commencent à s'intéresser, à rentrer dans les sections, puis à prendre le temps. Souvent, quand on regarde, tous les silos sont collés. Ça fait qu'on pense que c'est la même chose. Mais quand on se met à regarder, on fait des découvertes. Puis, bien, on a fait le... On prend le plus de temps à décider qu'est-ce qu'on va mettre dans un silo. Parce qu'il y a tout un processus derrière ça. Il y a une question de quantité. Ça fait que tous les choix qu'on fait, bien, il y a des belles découvertes à faire dans chacun des silos. Puis, les gens y apprécient. Puis, on a, par exemple, sur notre nouveau magasin à Elmer, il y avait énormément de variété. Les gens adorent la variété. Puis, dans les épices, quand ils ont besoin de juste une cuillère à soupe pour faire une recette une fois par année, bien, ils sont heureux de pouvoir ouvrir le petit tiroir, prendre exactement ce qu'ils ont besoin, puis refermer, puis continuer à magasiner. Ça fait que c'est une question de variété, puis de découverte. Puis, je suis sûr que c'est la même chose chez vous. Quand les gens, ils commencent à regarder, ils disent « Oh, wow, il y a plein d'affaires à découvrir. » Oui, parce que, c'est sûr, nous, on passe de l'engrais à de l'épicerie, à des produits ménagés. Il y a tellement de variétés qui peuvent être... Puis, c'est de trouver les fournisseurs qui vont pouvoir nous fournir aussi des quantités sans trop être emballées. On ne veut pas avoir dix boîtes pour remplir une bine. Donc, c'est vrai que la variété rend l'achat en vrac intéressant pour le client, mais aussi pour le commerçant. Parce qu'on réalise qu'on peut faire autrement, nous aussi. Tu as bien raison de le mentionner comme une surprise. Parce que souvent, les gens, s'ils rentrent, ils font juste le tour, ils sont comme « Ah, puis ils s'en vont. » Mais, quand tu prends le temps de regarder, tu vois vraiment tout ce que... Moi, c'est quelque chose que je dis souvent, les gens me disent « Ah, mais vous n'avez pas des pâtes? » Mais oui, j'en ai genre 40 000. Mais c'est juste parce que ce n'est pas comme un supermarché. On n'a pas l'habitude de magasiner de cette façon-là. Donc, il faut vraiment plus prendre le temps. Puis, c'est surprenant de voir la variété qui peut être disponible. Wow, super le fun. Moi, de mon point de vue très environnement, je dois vraiment dire que l'achat en vrac a permis de réduire énormément, pas juste mes déchets ultimes qui vont dans la poubelle, mais aussi réduire ce qu'il y a dans le bac à recyclage. Le bac à recyclage, c'est bien beau quand il est plein, mais c'est encore mieux quand il est à moitié plein. Puis, c'est ça, hein? Réduire, c'est « the new recycling ». On ne veut plus recycler, ce qu'on veut, c'est réduire. Alors, moi, ce qui me fait... La plus grande apparition que j'ai comprise, c'est que je retournais toujours me racheter un contenant de savon à lessive. Puis là, c'est gros, cette affaire-là, ça remplit le recyclage et ça revient tout le temps. Alors, depuis, mon contenant de savon à lessive, il a eu trois ans. J'ai mis un chapeau de fête, j'ai fait un sourire, j'ai pris une photo, puis j'ai mis ça sur les réseaux de la famille. J'ai dit « checkez mon contenant à savon à lessive qui a trois ans », puis c'est tout autant de contenants à lessive qui ne sont jamais allés dans le recyclage, puis qui n'ont jamais été produits. Alors, le petit cœur vert, là, ici, là, ça, c'est une belle surprise quand on achète en vrac, justement. J'ai un client qui, ça fait dix ans, qui utilise le même contenant de lessive. Dix ans. Fait que vous imaginez la réduction de déchets juste par les contenants, par l'emballage, c'est effrayant. Mais c'est ça, c'est de pouvoir promouvoir ces choses-là qui nous permet de faire autrement. Super le fun. Donc, trucs et astuces pour ceux qui débutent dans l'achat en vrac, là, par exemple, moi, j'ai une question. Est-ce que, tu sais, les sacs d'épicerie en tissu, on les laisse dans le coffre jusqu'à maintenant? Est-ce qu'on fait la même chose avec les pots? Est-ce qu'on laisse nos pots dans le coffre ou on les prépare à la maison à chaque fois, puis on les amène? Comment on fait notre liste de vrac? Donnez-moi des astuces, là, sur comment se préparer, là, quand on veut vraiment arriver au pot. Bon, c'est une bonne idée de mettre les contenants déjà dans le coffre, là. Ça dépend un petit peu de la personnalité, puis comment organiser qu'on est dans la vie. Je pense que chacun a déterminé qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour soi. Mais moi, ce que j'aime faire, comme quand je fais l'épicerie, de toute façon, d'habitude, c'est un achat qui est planifié, puis on va faire une liste, on va se préparer, on veut savoir ce qu'on va manger cette semaine, qu'est-ce qu'on a déjà dans le frigo, puis là, après, on va faire notre petite liste. Moi, ce que j'aime faire, c'est écrire directement sur mes contenants ma liste d'épicerie. Je sais que les canneberges, j'ai besoin de la farine, j'ai besoin des raisins secs. Comme ça, à l'épicerie, je le sais que chaque contenant est destiné à quelque chose, puis je ne risque pas d'oublier qu'il y a un ingrédient. Puis aussi, quand je fais une épicerie accompagnée de mon conjoint, par exemple, je ne vais pas prendre n'importe quel contenant, un contenant gros de même, puis le remplir avec des canneberges, alors que moi, j'en voulais gros comme ça. Donc, il y a ça aussi. Pour moi, c'est une façon de planifier les quantités, puis les ingrédients dont j'ai besoin en inscrivant directement sur le contenant. Super, intéressant. Anne, une autre astuce? Oui, nous, on vend le lait en vrac. On était les premiers à Gatineau à vendre le lait en vrac de la laiterie de l'Outaouais. Puis, ça a été tout un défi pour nous aussi, parce que c'était des nouvelles procédures. Mais évidemment, pour les clients, ça devient un peu comment on fait ça, du lait en vrac. Ça fait qu'il a fallu, on a fait des vidéos, on a, tu sais, tous les clients qui rentrent ici, on leur explique l'assainissement, comment ça se fait, puis tout ça. Parce que, pour garantir la fraîcheur du lait, il faut que le contenant soit non seulement lavé, mais aussi assaini. Et puis, c'est ça qui va faire perdurer le lait en vrac. Puis, évidemment, bien, c'est ça, ça devient intéressant de pouvoir éduquer les gens aussi, les bonnes manipulations. Puis là, je leur dis, tu sais, vous achetez n'importe quel autre truc alimentaire, c'est bon de saigner vos contenants qui soient vraiment propres, puis qu'il n'y ait pas nécessairement des résidus, surtout des trucs comme des noix ou du café qui vont laisser un résidu d'huile, des choses comme ça. Comme ça, ça ne va pas faire rancir votre produit. Puis, c'est quoi la différence, pour quelqu'un qui ne le saurait pas, comme moi, c'est quoi la différence entre laver et assainir? Comment on assainit? Le laver, bien, le lave-vaisselle, c'est un bon outil parce qu'il y a déjà un piton qui s'appelle l'assainissement sanatèse. Donc, le cycle va aller à plus de 70 degrés, puis avec cette eau chaude-là, ça va complètement tuer les bactéries. On peut faire ça aussi, c'est un peu comme quand on fait du canage, là, on peut le faire dans le four, mais ce qu'on m'a recommandé par la MAPAC et tout ça, c'est vraiment de le faire avec de l'eau bouillante. Ça fait qu'on peut laver à la main, puis là, on a un chaudron, puis là, on fait tremper le contenant, puis le couvercle. C'est important d'assainir aussi les couvercles. Puis, c'est ça. Ensuite de ça, on le retire, on le fait sécher, on les ferme, puis là, on arrive pour le lait en vrac. Et puis, notre personnel vous sert. Donc, je mentionne quand même que l'assainissement, c'est obligatoire quand on veut acheter du lait en vrac, mais si on veut acheter des noix, on n'est pas obligé d'assainir nos pots avant d'y aller. Ça peut être recommandé parce que c'est bon en général, mais ce n'est pas à faire à chaque fois. Mais on refuse, nous, on refuse les pots qui ne sont pas propres, par exemple. Parce qu'on fait le service, puis nous autres, c'est vraiment des procédures qui nous ont été inculquées. Et c'est de toujours avoir des contenants propres. On a des affiches de ça aussi dans le magasin. Donc, on avertit les gens. Ce n'est pas par mauvaise foi, c'est par bonne pratique, simplement. Tout à fait. Alexandre, des astuces bonnes à savoir? En fait, il faut planifier. Je pense que c'est la clé. Puis, ce qu'on dit aux gens, puis ce qu'on dit aux gens aussi qui font des virements dans leur choix alimentaire, c'est finissez ce que vous avez dans votre garde-manger, puis après ça, planifiez de venir l'acheter en vrac, ou planifiez de venir l'acheter sans gluten, peu importe, là, tout chez nous. Mais c'est finissez ce que vous avez dans votre garde-manger, puis planifiez après de venir. Puis après ça, il faut juste instaurer la routine, puis ça va bien. Mais on ne pense pas à, je vais venir acheter un nouveau produit, puis là, j'en ai deux, puis là, on ne sera pas capable d'avoir la routine. Donc, on planifie, puis on finit ce qu'il y a dans le garde-manger ou dans le frigo. Tout à fait. Puis ça, c'est la clé. Oui. Je vais peut-être donner d'autres trucs que je vis en tant que consommatrice. Donc, quand on fait la petite liste d'épicerie sur le tableau ou sur une feuille brouillon, bien, j'ai deux colonnes. J'ai d'un bord les affaires que je sais que ça va être l'épicerie régulière, là, un provigo de ce monde ou peu importe. Puis, d'autre côté de la ligne, c'est les affaires que je sais qui pourraient être déjà en vrac. Fait que c'est comme si j'avais deux listes sur le même papier, puis là, je vois, OK, j'ai assez de choses sur cette liste-là pour aller faire mon tour parce que je n'y vais pas chez vous pour un aliment. J'y vais quand j'en ai quelques-uns. Et puis, l'autre chose aussi, c'est que sur le frigo, je me suis créé une feuille avec la panoplie de tous les aliments en vrac qui reviennent dans notre vie à la maison avec des petites cases à cocher. Fait que là, on est capable d'aller cocher aussi cette liste-là pour avoir une vue d'ensemble de quels seraient les aliments en vrac qui s'en viennent pour être capable de planifier, justement. Fait que ça aide toujours un peu. Bon, puis on va regarder des questions un peu plus techniques. Les gens ne savent pas toujours comme, vous allez voir ma question, est-ce que vous recevez vos aliments dans des emballages qui, eux, doivent être jetés de chez vous ou c'est dans des emballages recyclables quand vous recevez ça? Et puis, qu'est-ce que vous faites après? J'espère que vous avez accès au recyclage, mais peut-être que c'est des choses qui sont retournées vers vos fournisseurs. Bref, quel est l'univers de vos propres emballages de matières quand ils arrivent? Ça, ça m'intéresse. Donc, Alexandre. En fait, c'est toutes ces réponses-là. Ça dépend du produit. C'est ça, ça dépend du produit, ça dépend de la variété. Comme par exemple, tout ce qui est produit énergé, en fait, ça vient dans les grosses cruches en plastique, ils sont en circuit fermé, ça fait que tous nos cruches vides, ils repartent quand on reçoit une nouvelle commande. Puis, ça fait une boucle comme ça à l'infini. C'est un produit qui est plus concentré, ça fait qu'il y en a plus. Ça fait que le chemin que le produit fait, bien, il lave plus. Mais ça fait que ça, c'est un exemple. L'huile, c'est des sacs, comme des poches de vin, on les accumule, puis après ça, on les renvoie. Puis, c'est le manufacturier qui fait tout le processus de les remettre sur le marché. Wow. Tout produit différent. Anne, c'est la même chose pour moi. Les huiles, c'est la même chose. C'est des sacs push. Puis, étant distributeur de l'OMU, moi, je sais, on envoie les seaux, puis les seaux sont consignés. Ça fait que les points de vente nous ramènent les seaux, puis là, on a une circulation de ça. C'est sûr que nous, étant distributeurs, il faut proposer des contenants, mais souvent, les points de vente, on leur dit, tu sais, prenez d'abord des contenants pleins et non vides. Proposez le produit déjà à l'intérieur, comme ça, bien, vous ne vendez pas nécessairement une bouteille de plastique, tu sais, qui va peut-être pas être utilisée pour les bonnes choses. Puis, bien, c'est ça, ça fait que les contenants sont utilisables, tout ça. Dans toutes les autres sections, quand ça vient pour du vrac, c'est souvent du 20-25 kilos, c'est des gros sacs, c'est en papier. Nous, on les utilise soit pour faire du compost ou pour, c'est recyclable à ce niveau-là. Fait que la plupart de nos emballages, on est capable de trouver une façon. Non, la seule chose que j'ai eu des difficultés, c'est le lait. Les poches de lait, au départ, on ne savait pas trop quoi faire avec ça, mais en collaboration avec Tricentri, on était capable de se trouver une entente pour pouvoir recycler les sacs, justement. Puis, vraiment bénéficier de pouvoir offrir ce service-là aux clients. Laura? C'est la même chose. On achète un des gros formats. Parfois, les emballages sont recyclables, parfois ne sont pas recyclables, parfois sont compostables. On a certains contenants qui sont consignés, comme les chaudières le mieux, nos gros bacs à café, l'huile vinaigre. On peut retourner ça au fournisseur qui, lui, les nettoie, les assainis et les re-remplit, puis les remet en circulation. Mais, c'est pas mal la même affaire. Donc, on trie, par contre. Au magasin, on a le compost, le recyclage et les déchets. Donc, nos déchets, on n'a presque rien là-dedans. C'est surtout du recyclage et du compostage. Bon, tant mieux. Fait que, au-delà du geste que le citoyen, que l'acheteur fait, il y a aussi le même souci en haut, là, si je peux dire, chez les fournisseurs, puis chez le magasin, puis tout ça. Donc, ça se poursuit, là, le bon geste. Yes. Super le fun. Moi, l'autre question, je l'aime la prochaine, là, je me la demande vraiment, là, pas juste à titre d'animatrice, là. Est-ce que ça occasionne du gaspillage, des fois, chez vous, dans vos opérations? Parce que j'imagine qu'il y a des restants, puis à un moment donné, c'est peut-être moins bon. Racontez-moi ça, là, la fin de vie des produits, est-ce que c'est un peu, ou moyennement, ou beaucoup de gaspillage? Là, on veut en savoir un petit peu plus. Donc, Laura, on va revenir dans ce sens-là. Bien, au niveau du vrac, on n'a pas beaucoup de pertes, en fait, sauf pour les produits frais. Puis ça, c'est souvent une question, des fois, c'est juste une question de durée de vie du produit. Puis, des fois, c'est juste le fournisseur qui nous a envoyé un gros chaudière de yogourt de 10 kg qui expire dans une semaine. Mais là, c'est comme, bien, qu'on ait le temps de le vendre. Mais en général, il n'y a pas beaucoup de pertes, à part pour les produits frais, finalement, qui peuvent, tu sais, ça arrive qu'ils peuvent être gaspillés. Mais on a quand même une bonne rotation des produits. Là où est-ce qu'on a des pertes, malheureusement, c'est dans les fruits et légumes. Ah, OK. Donc, ça, c'est des produits qui se perdent. Bien oui, ça dure moins longtemps. Puis, ce n'est pas dans le frigo. Bon, je comprends aussi. Anne, est-ce que c'est similaire? Moi, j'ai développé des astuces pour, justement, ne pas perdre. Ce qu'on fait, c'est qu'on va donner, bien, premièrement, on va commencer par mettre en vente, évidemment. Après ça, on donne des gratuités parce qu'on sait que certains produits, ce n'est pas parce que la date d'opération est là que les clients ne vont pas le prendre. Il y en a qui vont, on l'offre. Puis, tu sais, ça vous intéresse-tu d'avoir ça gratuitement? Vous avez acheté aujourd'hui. Fait qu'on veut vous remercier. Puis, les gens qui sont écolos, c'est les premiers à dire, oui, la date de péremption du yogo, on le sait que c'est pas mal passé la date. Fait que c'est des choses comme ça que les gens sont plus conscients. Fait que c'est plus facile à ce niveau-là. Puis, sinon, la part alimentaire, les choses qui vont tourner comme le lait, des poches de lait, ça peut arriver. C'est des choses qui peuvent arriver à l'épicerie. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait affaire avec 3H Québec. 3H Québec va venir chercher certains de nos aliments. Qu'est-ce qu'eux autres, ils ne peuvent pas transformer, vont l'envoyer à une ferme pour nourrir du bétail. Et puis, sinon, j'ai aussi un organisme qui m'est chère dans le quartier du Gatineau, le centre en sécurité alimentaire de Gatineau. Ça fait pas très longtemps qu'ils sont ouverts. Et puis, tout ce qui est pain, ces choses-là, nous autres, on les congèle. Les trucs qu'on peut congeler, on les congèle, puis on leur donne. Puis, eux autres, c'est distribué à des gens qui sont dans le besoin. Ça fait que c'est une façon de réduire au niveau des épiceries au maximum. Parce que les épiceries, c'est un des endroits où, malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de pertes alimentaires. Parce que oui, les fruits et légumes, c'est fragile. La durée de vie n'est pas longue. Puis, tout ça, ça a un impact sur les revenus. Puis, aussi, ce qu'on veut offrir à nos clients. On veut offrir du frais. On veut offrir des bons aliments. Bien, merci beaucoup pour ces explications-là. Quelque chose de différent à la boîte à grains? Non, les fruits et légumes, c'est fragile. On fait attention, on forme les gens à bien en acheter. Dans le vrac sec, il y a peu de pertes. Puis, le gaspillage se fait surtout sur les gens qui abandonnent leurs produits, là, chez nous. Ça fait que ça se retrouve dans les cuisines des employés. Puis, on n'avait pas, tu sais, encore cette semaine, j'ai trouvé un petit sac de grains de citrouille. Bien, ils s'en vont dans la cuisine, puis les gens le mangent. Mais, il n'y en a pas beaucoup, là, de ça. OK. Bien, c'est des bonnes solutions, ça. OK. Dernière question avant la période de questions pour notre client, pour notre assistance en délire. Alors, je me demandais, qu'est-ce que ça prendrait, à Gatineau, mettons, pour que l'achat en vrac fonctionne mieux, soit plus connu, plus populaire? Qu'est-ce que ça prend comme changement pour venir stimuler votre domaine? Oh, on va laisser Anne répondre en premier. Elle fait des gros yeux. De la pub, de la pub, des partenariats avec des gens, des émissions de variété, des façons d'enseigner des meilleures méthodes, des foires comme ça, toutes sortes de moyens. Mais, la meilleure façon d'éduquer les gens, c'est de donner l'information, d'avoir ça accessible, puis que ça soit partout. Que ça soit accessible, puis qu'on dise que c'est un meilleur choix, parce que. Donc, je pense que c'est vraiment ça. Il faut que les stations de télé et radio nous appellent. Il faut que les gens participent à ce mouvement-là, parce que ça a un impact sur tout le monde. Sur tout le monde, sur tout l'environnement. Les animaux, on est tous connectés. C'est comme ça. Fait que si on fait attention à notre trou quand on va au chalet, bien, ça va avoir un impact sur les poissons qui sont là, qui sont pêchés. C'est toutes des choses que les gens connaissent, mais je pense que par habitude, ils sont tellement habitués. Moi, je suis habituée, il me manque de telle affaire, je m'en vais tout de suite à l'épicerie, plutôt que de dire, OK, je vais attendre d'avoir deux, trois choses, justement, puis d'aller tout chercher en vrac, je vais éliminer l'emballage. Puis, c'est très beau, une armoire avec toutes des petits pots, toutes bien placées avec le vrac. Mais ça n'a pas besoin d'être ça. Moi, je vais vous montrer, mon armoire chez nous, c'est pas tout beau puis placé. Ça n'a pas besoin d'être parfait. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit aujourd'hui, là, dans tout ce qu'on a dit, que ça n'a pas besoin d'être des pots maçons chiques avec une étiquette noire, écrit en blanc et en doré. Pas du tout. C'est n'importe quoi, alors. Moi, j'aimerais ajouter, bien, en fait, tu sais, je ne sais pas si c'est pour nécessairement Gatineau, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire à Gatineau spécifiquement, mais c'est plutôt comme à l'échelle régionale, provinciale, nationale. C'est qu'en ce moment, faire des choix éco-responsables, c'est très marginal. Oui. C'est pas quelque chose de... C'est pas une seconde nature, c'est quelque chose de réfléchi, puis c'est quelque chose de vu comme spécial puis extraordinaire. Ça devrait juste être normal. On devrait le normaliser. Ça doit faire partie de la vie courante. Il faut qu'on soit témoin de scènes éco-responsables dans la vie de tous les jours, que ce soit à la télé, dans les publicités. Ça peut passer, tu sais, sans que ce soit comme « Regardez, j'ai acheté un vrac. » Mais si, dans le téléroman, la scène d'épicerie ou la scène de personne qui arrive avec son sac d'épicerie à la maison, c'est clairement une épicerie de vrac. Bien, si c'est toujours comme ça, c'est toujours la première chose qu'on voit, ça va devenir normal. C'est vrai, pour que ce soit moins un geste spécial et héroïque. C'est ça, qu'il soit intimidant pour M. et Mme Tout-le-Monde qui croit qu'il y a besoin de devenir une personne vraiment marginale pour pouvoir accéder à ce type de mode de vie-là. Alors que la réalité, c'est que c'est simple, c'est facile, ça devrait être pour tout le monde. C'était aussi un mode de vie de 100 ans. Les gens allaient au magasin général avec leur sac et leur contenant qu'il y avait déjà. Il n'y avait pas de sur-emballage et de plastique à la quantité qu'on avait à ce moment-là. On revient souvent à la base. Tout à fait. À l'état brut et à la base, etc. Alexandre, qu'est-ce que ça prendrait? Je pense qu'il faut que les gens partagent leurs découvertes avec leur entourage, leur famille, leurs amis. Chaque fois qu'ils découvrent quelque chose, un petit magasin ou un produit, une façon de faire qu'ils ont changé, plus qu'ils vont en parler, plus que les gens vont être conscientisés et ils vont faire le changement eux aussi. C'est le partage d'informations. Définitivement. Le bouche à oreille. Le bouche à oreille, mais autre, quand les personnes, Anne a dit que l'étation télé et la radio nous appellent. Quand ils en parlent, c'est sûr que quand il y a un concours, quand il y a des événements, quand il en parle à la radio, ça a un effet très... Ça rentre pas dans les oreilles de sourds. C'est les gens qui les entendent. Ça, ça ferait une différence. Vraiment. Les podcasts. Les petits appels, les stations de radio qui écoutent aujourd'hui, on aimerait passer à vos émissions. C'est ça. C'est des choses que je pense que les gens ont besoin d'être informés. Je pense que c'est... En mettant pas la barre trop haute pour M. et Mme Tout-le-Monde, en disant que c'est accessible pour tout le monde, puis il y a des trucs à faire, puis des gestes qu'on peut ajouter. Un petit geste à tous les mois qui va faire toute la différence à la fin de l'année. Puis on se sent bien là-dedans. Il y a une gratification comme client, ou même comme commerçant. Un client qui part et qui est de bonne demeure parce qu'il sait qu'il a fait des changements positifs, c'est le fun. Puis cette personne-là dit, « J'ai appris des choses aujourd'hui, c'est le fun. » Super. Je pense que le contexte va être de plus en plus propice. Le nouveau plan de gestion des matières résiduelles de la Ville de Gatineau 2023-2029 incite encore plus les citoyens à réduire, continuer dans les multilogements à réduire les déchets, inciter les restaurants à faire différent. Tout ça, ce n'est pas directement lié au vrac, j'en conviens, mais ça amène une aura, ça amène une ambiance de réduction qui va, je le souhaite, être bénéfique aussi pour vous. Je tiens à vous féliciter parce que vous avez traversé un moment fort difficile dans les deux dernières années. Vous êtes encore là, ça témoigne de la résilience de vos équipes, de votre leadership et aussi de la clientèle qui a continué de vous suivre dans tout ça malgré tout. Puis on veut que la clientèle revienne encore plus et qu'il y ait des petits nouveaux clients qui s'ajoutent grâce au panel d'aujourd'hui. Je prendrais peut-être la peine de vérifier au cas où que dans la salle, il y a des questions intéressantes. Et oui, monsieur. Merci pour l'exposé. Ma perception, c'est que la personne que j'ai dans le cadre de la pratique de vrac, c'est un voyage de vrac, le point que tu as un moment de vue directement sur lesquels à la position. Oui. La perception qu'on est plus près du produit, il n'y a pas l'emballage qui nous sépare. Oui, définitivement. Ah, intéressant. Oui. 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 Très intéressant. Est-ce que vous aimeriez qu'on en parle avec nos invités? Donc, qu'est-ce qui viendrait expliquer la perception que les gens ont, en effet, que c'est plus cher, quand on sait que, justement, tout le coût entourant l'emballage ne devrait pas y être? Alors, on a des réponses pour vous, monsieur. C'est parce que vous en achetez plus que le produit emballé. C'est simple comme ça. Je sais, je l'ai fait le calcul sur les 50 meilleurs vendeurs avant de venir. J'ai comparé le produit en vrac et le produit emballé, petit et gros format. As-tu un exemple concret, concret? En dollars? Non, mais mettons, quel produit? J'ai un des plus gros en arrière, parce que j'ai vous, mais les flocons d'avoine rapides, bien, il y a un dollar et demi moins cher en vrac que le gros, le 1 kilo, le gros format. Moi, j'ai un exemple sur la cassonade intégrale. Un kilo coûte 10,99 $ emballé, coûte environ 6,40 $ en vrac. Donc, c'est une différence de 4 $. C'est souvent une question de combien vous allez en prendre versus combien vous en avez dans votre sachet emballé, qui fait une perception que c'est plus cher. Mais il y a aussi la qualité du produit, comme vous l'avez mentionné. Dans les épiceries type vrac, souvent, vu qu'on a une compassion à vouloir faire attention à l'environnement, puis d'être éco-responsable, ça veut dire aussi prendre soin de la planète, mais aussi prendre soin des gens. Donc, ça veut dire que les produits qu'on achète, tu sais, si on compare entre un produit, mettons, sont souvent biologiques ou sont souvent équitables, ils ont souvent des valeurs qui entourent la production du produit, qui font que c'est un produit qui est un petit peu plus dispendieux qu'un produit conventionnel, par exemple, qu'on retrouve à l'épicerie normalement. Mais si on compare un produit égal, emballé versus le vrac, le vrac est toujours moins cher du 100 grammes qu'un produit égal, dans le fond. Mais c'est certain que dans un marché, même dans un supermarché, même quand c'est emballé, il y a toujours des produits qui sont moins dispendieux, qui sont, tu sais, le même produit, on va dire, je ne sais pas. Le café, c'est ça. Il y a des cafés qui sont beaucoup moins chers, beaucoup moins dispendieux que certains autres, même s'ils sont emballés. C'est vraiment une question de valeur ajoutée. Tout à fait d'accord. Oui, pour la proximité. Tout à fait d'accord. Ça prend plus d'épicerie zéro déchet. Merci pour votre question, Dante. C'était le même, même, même produit exactement pareil. Même la même marque, même qu'on... C'était-tu une grande chaîne de pharmacie? C'est sûr que les ingrédients, à ce niveau-là, ça fait une grosse différence. Premièrement, il y a eu des hausses dans les matières brutes. Ça fait que ça, ça a une incidence sur les prix présentement, surtout qui sont en... Depuis janvier, il y a une grosse fluctuation à ce niveau-là. Mais c'est qu'il faut comparer des pommes avec des pommes. Puis l'affaire, c'est que d'une lessive écolo à l'autre lessive écolo, ce n'est pas les mêmes ingrédients du tout. Ce n'est pas la même formule. Ce n'est pas la même concentration. Ça fait que certains produits, on pense que c'est la même chose, mais la concentration fait que tu en prends beaucoup moins que d'autres qui vont être dans la même gamme, mais qu'il va falloir prendre plus de produits pour faire la même job. Ça fait que ça aussi, ça a un incident sur le coût. Mais comme Laura a dit, c'est une question d'être équitable. Tout le monde veut boire son petit café le matin. Moi, personnellement, j'aime avoir la conscience tranquille que la personne à l'autre bout qui a été obligée de cueillir ça a été payée justement. Les gens veulent être payés justement partout. Donc, je pense que les gens qui vont venir dans des épiceries, comme on offre, c'est vraiment de pouvoir offrir des choses directement de la ferme. Ces gens-là, il n'y aura pas de distributeurs. L'argent va aller directement à cette ferme-là. Toutes ces choses-là, ça a une incidence. Puis oui, ça coûte plus cher. La marchandise, les trucs coûtent plus cher ici au Canada d'avance et les matières brutes. Étant donné qu'on paye à juste valeur les gens, c'est sûr qu'on ne peut pas couper dans les dépenses. Ça a une incidence sur le prix. Tout à fait. Donc, il faut se tenir ça en compte. Merci pour les explications. Merci pour les questions à nos deux personnes qui nous ont interrogées. On aura eu une enquête à faire pour le produit de lessive que Dante nous expliquait à la pharmacie. Et puis, pour le mot de la fin, je tiens vraiment tout d'abord à vous remercier de vous être prêtée à l'exercice aujourd'hui. Je tiens à m'excuser pour la tante qui a sa propre identité aujourd'hui et qui veut participer au panel. Et je vous souhaite une longue vie avec un bel été de clientèle motivée. On va essayer de contribuer à ça chez Enviroéducation et les autres acteurs en environnement de la région. Puis, on va continuer à faire ça avec vous. Bonne chance. Merci, Geneviève. Merci. 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 Sous-titrage FR ?